... A la une de l'actualité accusation de trafic de drogue en Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a annoncé qu'il va porter plainte contre le site BIS. ... Plusieurs dizaines de partisans de la gauche radicale sud-africaine se sont rassemblés ce lundi devant l'ambassade des Etats-Unis à Pretoria pour protester contre le racisme. ... Et puis au Kenya, plusieurs personnes ont manifesté ce lundi contre les violences policières dans le bidonville de Matare à Nairobi. ... Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a rejeté ce lundi l'idée de former un gouvernement de transition à l'inspiration en octobre prochain de son mandat. Il a balayé une suggestion en ce sens formulée par l'opposition qui dit craindre une crise constitutionnelle. Les Éthiopiens devaient se rendre aux urnes en août pour des élections nationales. Mais la commission électorale a annoncé fin mars que l'épidémie de coronavirus rendait impossible l'organisation du scrutin à temps. Tandis que le gouvernement a évoqué un possible délai de quelques mois avant les élections, la commission électorale avait déclaré qu'au moins dix mois seraient nécessaires pour les préparer. Les élections ne pourront donc pas se tenir avant la fin du mandat des députés qui expire début octobre, débouchant sur une situation délicate pour laquelle la Constitution n'offre pas clairement de marche à suivre. Face à cette incertitude, l'opposition qui dit craindre une crise constitutionnelle a proposé l'idée de former un gouvernement de transition à l'espiration en octobre du mandat des députés. Une idée rejetée ce lundi par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui a jugé sa mise en œuvre anticonstitutionnelle. L'opposition qui accuse le Premier ministre de profiter de la pandémie de coronavirus pour rester au pouvoir demande également à être plus impliqué dans la recherche d'une issue. estimant qu'une consultation du Parlement est insuffisante, la majorité des députés soutenant le parti au pouvoir. De son côté, Abiy Ahmed accuse l'opposition de chercher à exploiter l'incertitude créée par la pandémie afin de réclamer plus de pouvoir. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a annoncé ce lundi qu'il allait porter plainte contre les auteurs d'une série d'articles l'impliquant dans le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Ces articles sont parus sur le site VICE. Le site VICE, qui compte plusieurs éditions en Amérique du Nord et en Europe, notamment en Belgique, a publié ces derniers jours une série de trois articles sur cinq prévus intitulés « Comment votre conso de coq fout la merde en Afrique de l'Ouest ». Dans cette série d'articles, les auteurs accusent le ministre ivoirien de la Défense d'être un grand trafiquant de cocaïne. Mais dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, Ahmed Bakayoko, également premier ministre ivoirien par Eterim, a affirmé que la prétendue enquête des deux journalistes va à l'encontre de ses principes de vie. Au regard de ses insinuations extrêmement graves et diffamatoires, qui sont, selon lui, de nature à jeter le discrédit sur son pays, il a décidé de porter plainte. Ahmed Bakayoko ne précise toutefois pas qu'il compte porter plainte en Côte d'Ivoire, en Europe ou aux États-Unis, ni devant quelle juridiction. Dans mes charges de ministre de la Sécurité en Côte d'Ivoire, pendant plus de sept ans et celles actuelles de la Défense, les résultats obtenus dans la lutte contre la drogue sont mondialement reconnus. Ces actions se sont soldées par de nombreuses arrestations, saisies et démantèlement de réseaux mafieux, écrit Ahmed Bakayoko, dit AMBAK. « En Côte d'Ivoire, dans notre pays, ma réputation est faite. Elle est pure et sans tâche, n'en déplaise aux aigris et aux conspirateurs, conclut le premier ministre ivoirien par intérim. » Joint sur la messagerie Twitter, un des acteurs de l'article de vice n'a pas voulu réagir auprès de l'AFP, expliquant qu'en raison de la plainte, ce seraient désormais les avocats qui en parleraient. Sur le droit chemin. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, plus d'une centaine de partisans de la gauche radicale se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria. Les manifestants protestent contre le racisme, les violences policières et le président Donald Trump. Devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria, plus d'une centaine de partisans du Parti des combattants de la liberté économique ont protesté contre le racisme, les violences policières et le président Donald Trump. À bas le racisme, à bas l'impérialisme, à bas Donald Trump ont crié devant l'ambassade des manifestants, amené par le commandant en chef du parti, Julius Malema. Ce rassemblement était le plus important organisé en Afrique du Sud, en miroir du mouvement planétaire de protestation, né après la mort de George Floyd, ce noir américain mort étouffé sous le genou d'un policier blanc lors d'une interpellation. Les partisans de Malema ont rendu hommage à la victime en observant un genou à terre. 8 minutes 46 secondes de silence, le temps de l'immobilisation qui a abouti à sa mort. Il y en a assez de la brutalité policière sur nos cons noirs à lancer Malema à la foule, flanqué de l'épouse d'un homme récemment tué par l'armée sud-africaine chargée de faire respecter le confinement contre le Covid-19. Le dirigeant politique a également y trié Donald Trump, qualifié de suprématiste blanc, et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, accusé d'avoir allégé le confinement contre le coronavirus pour satisfaire l'économie blanche du pays. Il ne faut pas écouter le président, a-t-il lancé. Le parti des combattants à la rhétorique anticapitaliste et volontiers anti-blancs a rassemblé 11% des voix lors des élections générales de 2019, en nette hausse par rapport au scrutin précédent. Un cas de siècle après la chute de l'apartheid, la fleuve du sud reste déchirée par de vives inégalités raciales. Au Kenya, les violences policières ont déjà coûté la vie à 15 personnes depuis l'instauration d'un couvre-feu destiné à empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Pour protester contre ces violences, environ 200 personnes ont manifesté dans le bidonville de Matare à Nairobi. Cette foule était surtout composée de jeunes et de mères portant des pancartes au nom de leurs amis, voisins ou fils tués ces dernières années dans des opérations de la police. La police kenyane a été impliquée dans la mort de 15 personnes depuis l'instauration du couvre-feu le 27 mars, selon l'autorité indépendante de contrôle de la police qui a reçu 87 plaintes. Les plaintes concernent des morts, des tirs, du harcèlement, des vols, des traitements inhumains et des agressions sexuelles, a précisé l'autorité. Des manifestations ont eu lieu dans le monde entier ces derniers jours. Pour protester contre le racisme et la violence policière après la mort, le 25 mai, aux Etats-Unis de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lors de son interpellation par un policier blanc. Aucune manifestation véritablement d'ampleur n'a eu lieu au Kenya. Cependant, sur les réseaux sociaux, les activistes kenyans ont établi un lien entre cet événement et le fléau des violences policières souvent impunies. La police kenyane est régulièrement accusée par les groupes de défense des droits humains d'utilisation excessive de la force et d'exécution extrajudiciaire, en particulier dans les quartiers pauvres. En avril, Human Rights Watch avait accusé la police d'imposer le couvre-feu de manière chaotique et violente, depuis le début, parfois en fouettant, en battant ou en utilisant des gaz lacrymogènes pour forcer les gens à quitter les rues. – On passe cette fois-ci à la revue de Presse Afrique. – Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. La presse malienne est revenue sur la marche du 5 juin à Bamako. Meeting de la coalition CMA, FSD et EMK écrit le prétoire. Mamoud Diko défie Ibeka et le met en demeure. Info 7 dénombre de milliers de Maliens dans la rue pour réclamer le départ d'Ibeka. Le canard conclut que la balle est désormais dans le camp du président de la République. Pour l'inquiète de Bamako, ce serait une délivrance sur le départ d'Ibeka du palais de Koulouba. Le challenger apporte le pardon au peuple malien de l'imam Diko et le shérif de Niouro pour avoir appelé à voter pour Ibeka. Sous cette pression populaire liée à sa gouvernance, écrit le pays, il y a une option qui s'offre au président pour sauver son régime. L'ultimatum du 5 juin n'est pas à négliger, conclut-il. Le nouveau courrier en Côte d'Ivoire nous informe que ça bouillonne au palais d'Abidjan. C'est après la mission CPI-ONU, dans le cadre du retour de Laurent Bagbo au pays. Ce retour qui est non négociable, selon son ex-épouse Simone Bagbo. Fraternité Matin voit affinger son difficulté. L'homme accuse les dissidents, qui ne lui facilitent pas la tâche dans sa démarche de réconciliation au FPI. Au PDC-RDA, c'est la question de la candidature qui est à l'ordre du jour. Le sursaut croit savoir que Bédi a piégé les principaux candidats. Pour ceux qui voudront se plaindre dans cette duperie, Guy Capoué, avec le nouveau réveil, leur répond, on ne devient pas candidat en étant de passage. Contrôle de permis de construire au Cameroun. L'économie du Cameroun fait la lumière sur une campagne qui fait bouger la capitale d'Ouala. Le messager nous parle d'une guerre dans le département de l'Equillé. Entre les chefs, c'est lié au don du président Paul Biya dans le cadre du Covid. Le jour nous informe que la Ligue du Grand Nord répond à Issa Thiroma à propos du mémorandum du Grand Nord. Tous les ingrédients d'une éventuelle détonation semblent réunis, mais mutation quotidienne assure le vivre ensemble. Il faut toujours espérer et ceci devient un devoir. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501